... Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l'espace d'Aldray pour la présentation de la 11e saison culturelle de Nérac, que ce soit ici la salle de spectacle, la médiathèque, mais aussi le château ou la galerie des tanneries. En effet, à travers ces différents lieux, Nérac bénéficie d'une ville culturelle dense, variée et de qualité dans laquelle chacun peut trouver son bonheur. Alors que les temps sont durs pour les collectivités locales, et notamment les communes, le maintien du budget de la culture à Nérac est une volonté forte de la municipalité qui se traduit aussi par une recherche sans cesse renouvelée de partenariats qui aujourd'hui porte ses fruits. Dans le domaine patrimonial, la candidature de Nérac au dispositif des sites majeurs d'Aquitaine a été retenue. Ce label porte des perspectives de développement touristique, économique et de mise en valeur du patrimoine tout à fait intéressante pour l'avenir, avec des financements notamment du Conseil régional d'Aquitaine et du Conseil général. En octobre, nous aurons notre rendez-vous qui est devenu un rendez-vous annuel, puisque nous accueillerons la quatrième édition des Rencontres Chalants. Avec cette année, un invité vedette et un parrain de la manifestation, nous aurons ZEP. Et vous pouvez constater que sur la couverture de la plaquette, nous avons le magnifique dessin de cet artiste. Enfin, en avril 2012, et là c'était une nouveauté, nous lancerons la première édition d'un nouvel événement, un nouvel événement caractère festif du 13 au 15 avril qui aura pour objectif de mêler du spectacle vivant, aussi bien de rue qu'en salle, des ateliers, des visites patrimoniales, des rencontres avec les artistes, avec un objectif lié à la découverte artistique et la protection de notre environnement. Donc là, ce sont les services culturels et les services développement durable de l'Amérique qui vont travailler ensemble pour vous proposer trois jours de rencontres que j'espère être surprenants et j'espère vous y voir nombreux car je pense que la qualité sera là. La saison culturelle de NERAC, elle ne se termine jamais vraiment puisque en juillet-août, vous retrouvez tout plein de rendez-vous que vous allez pouvoir voir dans ce petit dépliant. et puis, dès le premier mardi de juillet, eh bien, commencent les marchés Saveurs et Guinguettes de l'été à NERAC, donc tous les mardis soirs, des concerts, mais également, on retrouvera les vidéos de Néo qu'on a pu voir ce soir et puis, on retrouvera de temps en temps la Batoufada qui est là ce soir et qui va vous accompagner jusque dans la salle de spectacle. Très bonne soirée pour partager ensemble un petit verre de l'amitié. Je conclurai en remerciant les différents partenaires, le Conseil Général de l'Oté-Garonne, le Conseil Régional d'Aquitaine, la DRAC, l'OHARA et notamment sur le projet FOV, l'Opéra National Bordeaux-Aquitaine, la Banque Populaire et la Fédération Mixage. Je tiens aussi à remercier publiquement Marc Gévy, adjoint à la culture, ainsi que les élus de sa commission et Florence Kempton, directrice des services culturels de la ville qui, avec les services, font un excellent travail permettant à l'IRAC d'être à la place qu'elle occupe aujourd'hui dans le paysage culturel régional. Et enfin, je remercie chacun de vous, spectateurs et acteurs culturels, et vous souhaite une très belle saison 2011-2012 à l'IRAC. Je vous remercie. Thank you. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.